Quelque part derrière ces montagnes se trouve la frontière afghane, notre destination de la matinée. Après 5 heures de route depuis la capitale Tadjik de Douchanbe et une rencontre avec les services secrets Tadjik dans la ville frontalière de Koulob, nous atteignons la frontière. Nous roulons le long de la rivière Pianj qui sépare le Tadjikistan de l'Afghanistan. Les gardes frontières Tadjik nous ont demandé de ne pas nous arrêter sur cette route car de temps en temps, les talibans ouvrent le feu sur les personnes et les véhicules situés de ce côté de la route. Selon eux, ici, personne ne peut garantir notre sécurité. Pendant que nous roulions, nous n'avons pas constaté d'activité importante dans les villages et sur les routes de l'autre côté de la rivière. Voici le pont par lequel passaient les marchandises entre les deux pays. Il est maintenant fermé. Bien que les forces de sécurité Tadjik nous aient demandé de ne pas nous arrêter à la frontière, nous avons quand même fait un arrêt pour filmer un poste frontalier afghan à côté du pont. Celui-ci semblait entièrement désert, sans personne à l'intérieur. Plus loin sur la route, nous avons entendu plusieurs rafales de coups de feu au loin du côté afghan. Dans le village voisin, nous avons parlé avec son chef qui a tenté de nous convaincre que tout allait bien dans la région. Une version très différente de ce que nous ont raconté les responsables Tadjik. On a entendu dire que les talibans s'étaient emparés du pouvoir là-bas. Mais ici, tout est calme. Nous vivons comme avant. Nous savons que nous ne sommes pas encore en danger. Et on ignore ce qui arrivera. En traversant ce paysage à couper le souffle sur le chemin du retour, nous nous sommes de nouveau arrêtés dans la ville de Kouloub, où les habitants ont partagé avec nous leurs préoccupations et leurs pensées. Ce qui se passe actuellement en Afghanistan nous inquiète beaucoup au Tadjikistan. Nous avons peur maintenant de la guerre au Tadjikistan à cause de cela. Nous voulons la liberté, le calme et la paix. Et nous prions pour que nos voisins obtiennent la même chose. Nous sommes des gens simples. C'est tout ce que nous souhaitons. Je suis convaincu que les talibans ne nous attaqueront pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Je n'ai pas peur. J'ai travaillé en Afghanistan pendant trois ans. Les talibans ne veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Malgré tout, le gouvernement Tadjik prend la précaution. Il a récemment lancé une manœuvre militaire conjointe avec les forces russes le long de la frontière afghane.